Lyon, capitale, 10 mars. À Lyon, plusieurs centaines de manifestants devant le consulat algérien. Il n'y a pas un président. Le président, il est en Suisse, il est à Genève, il est en Coma, on ne sait pas où il est. Alors aujourd'hui, on voulait un jeune. On a la mère des voleurs. Le Monde, 11 mars. Bouteflika renonce à un cinquième mandat. Ah ben voilà, une manif efficace. Il n'y aura pas de cinquième mandat, il n'en a jamais été question pour moi, explique le président algérien. Ah ouais, mais par contre, est-ce qu'il va s'en souvenir demain ? Qu'il a annoncé qu'il ne se présentait plus. Salam, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et cette semaine, j'écrase les chiens. Le progrès, une du 7 mars. Horreur à la Croix-Rousse. De l'autre qui s'est fait dépecer là. Il y a eu un meurtre, juste à côté de chez moi. Moi, je suis toujours contente qu'il y ait des trucs qui se passent dans le quartier. Sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. C'est sanglant, bon bah, ça peut arriver quoi. Le progrès toujours. Un rideau sort encore de la fenêtre brisée au niveau du trottoir. J'habite dans le même immeuble. C'est là, le lieu du crime. J'ai vu sortir le corps. Le corps d'un homme a été découvert. Chargé dans le fourgon mortuaire. Ligoté. Tout ligoté, comme une momie. J'aurais mieux fait de ne pas regarder. La victime présentait de multiples plaies à l'arme blanche. J'ai passé vraiment une nuit blanche. Les bourreaux se sont filmés en train de torturer leurs deux victimes. Une vidéo ignoble qui circule sur Facebook. Heureusement, quoi, que je regarde pas les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on voit un homme debout, ligoté par les mains, tenu en laisse par l'un de ses agresseurs, se faire insulter, frapper, recevoir des coups de couteau à la volée. On voit aussi un homme au sol, dénudé et attaché, gisant dans son sang, être lardé de coups sur la chute. Oh, oh, ça va pas bien ou quoi, là ? Est-ce que ça peut apporter des trucs positifs pour le quartier, finalement, cette histoire ? Des trucs positifs ? Si on se dit que c'est un quartier chaud, l'immobilier va baisser, par exemple. Le journal de l'Eco. En 2018, le prix de l'immobilier a pris 15,4% sur le premier arrondissement lyonnais. On sait tous que ça s'est gentrifié, boboïsé, qu'on est chez les Bisounours, quoi, donc... Il faudrait d'autres meurtres, comme ça, un peu plus... Moi, je suis pas contre, mais il faut cibler, quoi ! Les Ecos. Lyon, élue capitale européenne du tourisme intelligent. Vous êtes des touristes, je vous vois avec votre plan. Ah oui. Vous êtes pas venu pour voir spécialement la scène de crime qui a eu lieu ici ? Non, on n'est pas Agatha Christie. Non, on n'est pas ce type-là de touristes. Vous n'êtes pas trop fait d'hiver, vous ? Ah non, pas du tout, alors, là, non. France Info. Suspecté du meurtre de 5 membres de sa famille en avril 2011, Xavier Dupont-de-Ligonnès reste introuvable. Quand j'ai prononcé Xavier Dupont-de-Ligonnès, vous avez eu un petit... Oui, 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 parce qu'en fait, c'est un souhait qui donne à chacun d'entre nous, c'est de vouloir disparaître. Sans laisser de traces. Le progrès, 9 mars. La femme retrouvée morte dans sa ferme a bien été attaquée par ses chiens. Vous connaissez Marc, tu trouves ? Bah oui, oui. Pas personnellement, mais... Non, bah heureusement, oui, oui. Le Parisien. Une policière tuée par son collègue. Le progrès. Des personnes âgées séquestrées dans une maison de l'horreur. Il avoue avoir tué puis découpé sa victime. On y va, on n'a pas fini de visiter. Vous voulez que je vous montre sur votre plan où a eu lieu le crime ? Oh non. Non, non. Il tente d'attaquer le commissariat à la hache. Il tente d'échapper aux policiers en camping-car. Mais il se rend car l'eau est trop froide. Attention, afin de pousser encore plus loin l'expérience faite d'hiver. Pour dépêche, Livo a acheté le journal Le Nouveau Détective. Alors, deux mères en plein cauchemar. L'une a vu le corps supplicier de sa fille. L'autre a compris que l'assassin était son fils. Pendant qu'un homme meurt, la part tous continue. Ok. Michel Marie, je suis journaliste. Et ça fait 40 ans que je travaille pour le Nouveau Détective. Michel Fourniret, Jean-Marc Rézère, Nordal Lelandais, Jacques Rançon, le grand retour des prédateurs. Moi, il y a quelque chose qui me fascine. C'est comment un type normal peut passer à l'acte, tuer quelqu'un, sa femme, sa maîtresse, son rival. Vous, vous avez vous-même été mêlé à un fait divers dans votre vie ? Non. Vous aimeriez ? Non, non. Avec tout ce que vous avez suivi, vous pourriez même passer à l'acte vous-même ? Alors, techniquement, oui, je pense qu'effectivement, je pourrais utilement conseiller un futur criminel. Mais je n'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit. Lyon, une dernière danse avant la mort. Saumière, covoiturage pour le cimetière. Mourmelon, un plan sexe contre un meurtre. J'en ressors assez facilement parce que je considère que c'est un travail. Le Héri, tué pour une poignée de cerises. Moi, j'habite à la campagne. Je me vide la tête en faisant du jardin. Là, je suis en train de faire du bois. Je coupe du bois, je fends du bois. Je suis bien loin de mes cours d'assises et de mes assassins. Faites attention à la tronçonneuse quand même, que ça finisse pas en fait divers. Je suis extrêmement prudent. Oh, il m'a fait un peu flipper, lui. Allez, je vais aller laver mon 4x4, ça va me changer les idées. Pourquoi vous lavez votre voiture, vous ? Parce qu'elle est sale. Du coup, quand elle est propre, elle roule mieux, il y a un truc de... Elle roule pas mieux, non, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à la regarder. Le progrès. Ce jeudi, à Montalieu-Versieux, dans l'Isère, un retraité a procédé au lavage de sa voiture dans une station automatique. Faites attention quand même, monsieur, là. Une fois les rouleaux revenus à leur position initiale, le retraité a décidé d'aller récupérer des effets dans sa voiture. Mais dans le même temps, les rouleaux ont effectué un nouveau passage. Ils l'ont bloqué pendant près d'une vingtaine de minutes à la gorge, entre la voiture et le portique. Le malheureux a ainsi été étouffé. Pierre Bourdieu disait que le fait divers fait diversion. Donc par exemple, les médias vont te montrer un type qui se fait écraser dans un carouache pendant qu'eux passent une réforme de l'impôt ou une réforme importante sur le droit des étrangers, par exemple. Lyon-Mag, 7 mars, meurtre de la Croix-Rousse, la deuxième victime torturée et retrouvée vivante. Ça pourrait faire diversion sur une sorte d'autre chose qui se passerait dans le quartier qu'il faudrait montrer ? Ça pourrait faire diversion par rapport, tu vois, le collège où il y a plein de migrants qui squattent dans des conditions qui ne sont pas forcément géniales. On sait que ça peut cacher ce genre de trucs, quoi. Le progrès 10 février. Une habitante de Reims a été victime d'une escroquerie. Un homme a réussi à lui faire croire qu'il était Danny Boone et lui a soutiré 5000 euros. Bon, je vous laisse, je vais aller torturer mes voisins en leur faisant écouter toutes les dépêches d'un coup. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'actu à la tronçonneuse. Et dernière question, vu que vous avez 40 ans de détective derrière vous, est-ce que vous auriez l'idée d'un titre pour ma chronique sur le meurtre de la Croix-Rousse ? Oui, je l'ai vu, ça fait l'hiver. Le titre, c'est autour de la vidéo, c'est « Crime en direct » ou un truc dans ce genre-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Crime en direct ? Crime sur le net, enfin… On pourrait dire « Crime sur Facebook » peut-être ? Crime en direct sur Facebook, oui. Arte Radio ? C'est épouvantable, on est bien d'accord. Mais l'info, l'actu, c'est ça, quoi. C'est un crime en direct. Comme.